7h09, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, à quel niveau de contamination radioactive ont été exposés les populations polynésiennes lors des essais nucléaires menés par la France entre 1966 et 1996 ? Près de 2000 documents déclassifiés par l'armée française en 2013 ont été analysés par une équipe de chercheurs et journalistes. Pour eux, les impacts de la contamination radioactive sur les populations ont été bien supérieurs à ceux estimés dans les versions officielles. Bonjour Thomas Status. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Disclose et co-auteur avec Sébastien Philippe de Toxic, enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie au PUF, co-édition avec Disclose. Vous avez travaillé sur ces documents de l'armée française déclassifiés. Comment avez-vous procédé et quelles sont vos conclusions ? Alors, tout simplement, on a commencé par les lire, ces documents. Donc, c'est, comme vous le dites, ces 183 documents et 2000 pages d'archives qui ont été déclassifiés en 2013 par la France. Et tout simplement, d'abord, pendant plusieurs mois, on a commencé à les lire. On en a extrait les informations qui nous paraissaient intéressantes, les histoires que l'on pourrait raconter. Et ensuite, à partir de tout ça, ce qui s'est passé, c'est que Sébastien Philippe, qui est donc chercheur à l'Université de Princeton et qui est le co-auteur du livre qu'on publie aujourd'hui dans le cadre de cette enquête Disclose, a commencé à recalculer, recalculer les estimations de doses que les populations suivies l'ont reçues au cours de ces essais, plus particulièrement pendant la période 66-74, qui sont les essais atmosphériques, donc les essais qui, les explosions à l'air libre, les essais les plus contaminants. Et ensuite, on s'est mis en tête d'essayer de rencontrer des témoins, des gens qui ont vécu cette période, que ce soit des militaires ou des populations civiles, pour raconter cette histoire dans la longueur. Et alors, quand vous dites recalculer, ça veut dire que les documents étaient mensongers ou bien que les calculs n'avaient pas été faits, Thomas Status ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'armée française et l'État français réestiment à un intervalle assez régulier la dose que les populations suivies l'ont reçue. Donc, ils l'ont fait à l'époque des essais, dans un premier temps. Ça, c'est les doses historiques qu'on retrouve dans les documents de l'armée française, qui sont des rapports sur les essais, si vous voulez, des sortes de résumés de comment ça s'est passé, du risque pour les populations civiles. Et ensuite, en 2006, le commissariat à l'énergie atomique a proposé une nouvelle estimation, plus à l'ordre du jour, plus à l'ordre des calculs actuels et des méthodologies utilisées aujourd'hui, avec ces mêmes données. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a « fact-checké » un peu ces calculs. On y a repéré des erreurs, des choses qui ne nous paraissaient pas forcément justes. Et c'est à partir de là qu'on a mené ce travail. Alors, ce travail, il vous permet de dire que les doses ont été largement sous-estimées. Avec quelles conséquences, Thomas Status, lorsqu'on refait les calculs et qu'on aboutit aux doses exactes auxquelles ces populations ont été exposées ? Alors, d'abord, une conséquence, une exigence de transparence de la part de l'État français. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de dire aux gens à quel niveau de contamination ils ont pu être exposés pendant toutes ces années-là. Pour certaines des îles, ça change forcément quelque chose en termes de santé publique, mais ça ne change pas forcément le registre d'indemnisation. Puisqu'aujourd'hui, certaines des victimes, s'ils justifient d'une exposition suffisante, peuvent demander réparation auprès de l'État si jamais ils contractent une des maladies qui est indemnisée par la France. En revanche, pour un essai en particulier, qui est l'essai Centaure du 17 juillet 1974, nos calculs permettent que quasiment 110 000 personnes pourront, si jamais ils contractent une de ces maladies, demander une indemnisation et une compensation de l'État. Qu'est-ce qu'il avait comme spécificité, cet essai Centaure, Thomas Status ? Il avait comme spécificité d'être assez secret. C'est un essai qui s'est passé de manière complètement secrète et couverte par les autorités françaises. Il se déroute le 17 juillet 1974. Et ce jour-là, ce qui se passe, c'est que le nuage atomique n'a pas l'altitude suffisante. Il s'arrête beaucoup plus bas, à 5200 mètres. Et à cette altitude-là, les vents poussent le nuage dans la mauvaise direction, celle que les militaires français n'avaient pas envisagée, à savoir la direction de Tahiti. Et dans cette enquête de Disclose, on a remodélisé avec nos collègues d'interprète, qui est une ONG britannique, qui bosse avec ces technologies-là de modélisation et de reconstruction, le nuage va en ligne droite sur Tahiti. Mais ça veut dire, pour qu'on comprenne bien, Thomas Status, cet essai, il consistait à faire exploser une bombe atomique identique à une bombe atomique qui pourrait être utilisée à des fins militaires sur une cible, à l'air libre, en Polynésie. C'est ça. Tous les essais nucléaires français, les 46 premiers notamment, se déroulent de la manière suivante. C'est-à-dire qu'on fait exploser des bombes qui peuvent être utilisées pour des raisons militaires à l'air libre. Alors on les fait exploser de différentes manières, parfois sur des petits bateaux, on appelle ça des barges. Et dans ce cas-là, ça c'est les essais les plus contaminants, parce que le nuage aspire l'eau et les particules retombent très très vite sur le sol. Et donc c'est très très contaminant. Et ensuite, pendant des années, on a accroché les bombes à des sortes de ballons, des dirigeables, qui se promenaient, si vous voulez, au-dessus des atolles. Et c'est à partir de là qu'on les faisait exploser. Et que se dit l'armée à l'époque ? Il n'y a pas de risque, il y en a, mais que cela se déroule en Polynésie, loin de la métropole ? Bref, quelle est l'arrière-pensée ou quelles sont les convictions de ceux qui procèdent à ces essais ? Alors, il y a plusieurs justifications qui sont données. D'abord, il y a l'étape 1. Quand on faisait ces tirs sur barge, donc ces tirs très proches du sol, l'armée était parfaitement consciente que c'était des tirs très sales. D'ailleurs, elle l'écrit dans les documents. Très sales. Oui, des tirs sales. Ensuite, quand on fait des tirs de ballons, ce que je vous disais, un petit peu plus haut, là, il y a une sorte de, on va dire, d'autoconcratulation des militaires qui disent « Ah, c'est super, finalement, c'est plus du tout sale, tout va bien ». En revanche, très vite, évidemment, tout le monde est conscient qu'il y a une contamination qui existe pour les populations civiles. Et il y a l'impression, effectivement, que le nucléaire militaire et l'accession de cette arme de dissuasion, en fait, qui était à l'époque un plan du général de Gaulle, vaut bien, en fait, finalement. Avec l'idée, effectivement, que c'est en Polynésie française, donc au milieu de l'océan, qu'il y aurait moins de risques. Et d'ailleurs, c'est plutôt le même chemin qui a été suivi par d'autres puissances, puisque les Américains ont fait les essais à Bikini Island, pas très loin aux îles Marshall. Donc, c'est une zone qui est une poubelle atomique, disait un leader d'une association de défense des victimes qui s'appelle l'association 193. Et Thomas Statius, s'il fallait vraiment faire ces essais, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver, je ne sais pas, une zone inhabitée ? Est-ce que c'était véritablement obligatoire, je ne sais bien que non, de faire ça dans un endroit habité ? Ce n'est pas à moi de répondre, un, s'il faut faire les essais. En revanche, on a essayé de les faire ailleurs. On les a faits en Algérie, à Inéquer et Régane, dans le sud algérien, qui était une zone, effectivement, plutôt inhabitée, mais avec des conséquences sanitaires assez importantes. Non, je pense qu'en revanche, ce qu'on peut interroger, et ce n'est pas vraiment l'objet de notre livre, pour le coup, qui s'intéresse à la contamination des populations civiles, mais pourquoi ces essais atmosphériques et pas des essais souterrains ? Puisque dans une seconde phase, entre 1975 et 1996, ce sont des essais souterrains qui se déroulent avec d'autres conséquences, notamment pour l'environnement, mais pas les mêmes conséquences sanitaires pour les populations civiles. Et alors, pourquoi avoir fait ce choix, d'après vous ? Je pense que seulement une ouverture des archives de l'armée française et aussi des archives de l'époque permettrait de répondre à cette question. En conclusion, Thomas Status, est-ce qu'il est possible de faire un lien entre ces essais nucléaires et les cas de cancer observés en Polynésie ? Alors, deux réponses. La première, c'est qu'on publiait dans cette enquête de Disclose un document du ministère de la Santé polynésienne, qui pour la première fois reconnaît l'existence de clusters de cancers dans certaines îles qui ont été soumises aux retombées des radioactifs. L'auteur du rapport, un médecin militaire, lui, fait le lien en disant qu'il semblerait, alors il prend des pincettes, mais il semblerait que ce soit lié au rayonnement ionisant. Autre réponse, celle de l'Inserm, il y a deux semaines, qui dit qu'elle ne peut ni confirmer ni infirmer le lien entre cancer et rayonnement. Et en attendant, on peut aller lire le livre que vous publiez, Thomas Status, avec Sébastien Philippe Toxic, enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie. C'est une coédition Puff Disclose, 7h23 sur France Culture.